Comment les marques se positionnaient sur ce marché du VO Premium ? Tu as interrogé pas mal de distributeurs sur le terrain, mais pas seulement, en fait, parce que tu t'es également basé sur les données Planète VO du groupe Argus, pour nous dresser justement le portrait type du VO Premium. Si tu as besoin de cette petite chose, je te la laisse volontiers. Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs. Oui, effectivement, quand les données existent, autant les utiliser. Absolument. Alors je voudrais d'abord commencer par un petit aparté, puisque lors de la précédente édition du Club Argus, certains d'entre vous étaient là. J'ai commis une petite maladresse à titre personnel. J'ai fait une plaisanterie qui a mis en cause l'enseigne La Poste. Et la filiale VI Poste qui était présente s'est sentie visée. Et effectivement, c'est plein. Donc je présente en mon nom personnel et au nom du groupe Largus mes excuses et nos excuses à VI Poste et à l'ensemble des collaborateurs du groupe La Poste. Pardon, je ne recommencerai plus. Parlons maintenant du VO Premium. Et je voudrais, voilà, peut-être mettre la diapo. Est-ce que je dois faire comme ceci ou comme cela ? Voilà, ça doit être comme ça. Nous y sommes. Le VO Premium, c'est instaurer un climat de confiance. On parle d'expérience client, on va y venir assez précisément. J'ai réalisé cette enquête du 20 février au 6 mars dernier. C'est tout chaud, comme d'habitude. Je pense tout d'abord qu'il est important de définir ce qu'est le VO Premium, si tant est qu'on puisse en faire une définition exhaustive. Ensuite, de parler de la rentabilité, bien sûr, de cette catégorie de VO. Est-ce que c'est plus rentable ? Est-ce que les menaces sont les mêmes que pour le VO généraliste ? Ou est-ce qu'elles sont de nature différente ? Le sourcing également, est-il le même, est-il différent ? Et puis ensuite, on s'attachera à parler vente et à parler forcément marketing. Marketing point de vente et expérience client. Et nous terminerons par les bonnes pratiques. Alors, si je peux être aidé, parce que je ne sais pas dans quel sens ça marche. Tout d'abord, pour essayer de... Ah, si ça marchait, c'est bon. Ça y est, j'ai trouvé comment ça marche. Nous y voilà. Pour définir le VO Premium, il y a plusieurs critères. Je vous en propose cinq. Tout d'abord, c'est un... Alors, les VO Premium, bien sûr, vendus par les professionnels, ce sont d'abord des VO qui sont à diffusion modérée, voire faibles. Catherine le disait tout à l'heure, 14,5% des transactions VO. Alors, évidemment, tout de suite, un bémol. Quand on voit les pelletés, les pleines brassées de VO récents qui sont présentes dans certains réseaux, évidemment, on ne parle pas toujours de diffusion modérée à faibles. Donc, un VO Premium peut aussi avoir des tentations généralistes parfois. Ensuite, son prix moyen, il est deux fois supérieur au prix moyen d'un VO généraliste. Vous avez les chiffres à droite qui sont affichés. 24 459 euros hors taxe. C'est le prix moyen de vente d'un VO Premium. On exclut le luxe, évidemment. Il n'y a pas Ferrari dedans. Et le généraliste, c'est 12 528 euros hors taxe. C'est un VO, le VO Premium, qui est souvent plus récent. Il est en moyenne pour les répondants à mon enquête. Ce n'est pas un sondage, c'est une enquête qualitative. Donc, elle n'est pas forcément exacte. Mais en tout cas, l'indication, c'est plus récent. Trois ans et demi, 65 000 kilomètres. Les frais de remise en état sont souvent très dissuasifs pour les VO plus anciens. Sauf à vraiment maîtriser la partie remise en état. C'est un VO qui est très personnalisé. Ce qui a pour conséquence une demande client extrêmement précise. Un client de VO Premium sait exactement la configuration qu'il souhaite. Il n'est pas aussi facilement orientable ou malléable qu'un acheteur de VO généraliste. C'est pour cela qu'il est prêt à faire des kilomètres pour venir chercher son VO. 40% des VO Premium sont vendus dans un rayon supérieur à 150 kilomètres. Ce qui sous-entend beaucoup de choses en termes de mise en avant du produit, notamment sur Internet. Le vendeur, enfin, du VO Premium est un vrai spécialiste. Il doit pouvoir consacrer du temps à son client, depuis le lead jusqu'à la mise en main. En général, un vendeur de VO Premium vend 130 VOP par an contre 250 VOP à 300 VOP par an pour un vendeur généraliste. C'est une très grosse différence. Voilà pour la définition. On rentre tout de suite dans les prix et dans la rentabilité. Voici un comparatif qui ne présente pas les chiffres Volvo. Désolé. Mais on a Audi, BMW, Mercedes, Land Rover. Et à gauche, tout d'abord, la moyenne des prix de vente en VOP, toujours à particulier. Donc on exclut les VO à marchand des marques Premium. Donc un prix de vente moyen de 24 459 euros. La première bonne nouvelle, c'est effectivement, on parlait tout à l'heure en données quantitatives, et maintenant en valeur. On a confirmation du fait que le secteur Premium donc prend de la valeur. Son prix moyen a augmenté en 2016 de 600 euros. Vous le voyez ensuite, donc Audi et la marque dont le prix de vente moyen est le plus faible. Ça s'explique très simplement. C'est le mix des ventes. Vous avez une part d'Audi A1 dans les ventes qui est assez importante, 15 à 20%. Chez BMW, on a un prix de vente moyen qui est à peu près équivalent, qui est un petit peu au-dessus. Mais ce qui est important à noter, c'est la variation qui est très très importante de 2016 par rapport à 2015, plus 2600 euros. Alors ça, c'est très simple. C'est la très forte croissance des VO récents chez BMW et dans le réseau VO. Puisque en véhicule neuf en 2016, les VD et la location courte durée ont représenté 23,9% des immatriculations. On passe ensuite à Mercedes, 26 598 euros. Il croit aussi ce prix de vente de 1200 euros. Mais en réalité, le prix de vente Mercedes, il est beaucoup plus élevé que BMW et Audi parce que chez Mercedes, ça fait plus longtemps qu'on a de forts niveaux de récentes à recommercialiser. Land Rover a certainement l'un des prix de vente moyen les plus élevés des marques premium. Ça, ça s'explique assez simplement. La gamme est plus étroite, encore qu'elle s'étend, cette gamme. Évoque, tire énormément, la marque. C'est un ultra best-seller, l'évoque. Il est plébiscité en occasion récente et il est vendu d'ailleurs exactement au prix moyen affiché. C'est 33 200 euros de prix de vente en moyenne pour 33 226. Donc vous voyez bien que la part des évoques vient soutenir le prix de vente. On va parler maintenant de marge. Donc en haut de ce graphique, vous avez les prix de vente moyens qui sont repris et en bas, vous avez les niveaux de marge brut. Donc prix de vente moins prix d'achat, expurgés du delta de la TVA. À droite, donc, la valeur de marge brute moyenne, 2380 euros. Et tous les éléments à gauche, donc, sont les marges par marque. La chose qui peut frapper, c'est que ces marges brutes ne sont pas forcément très élevées. Quand on connaît les marges brutes dans le VO généraliste, on est parfois assez proches entre le résultat d'un BMW et le résultat en marge brute d'une marque généraliste. C'est d'ailleurs la vraie surprise, la marge brute BMW qui est assez faible. Alors, ce sont des données à la fois issues de Planète VO et aussi de l'enquête chez BMW. Ce sont les données du réseau pour 2016, très précises. C'est bien 1910 euros de marge brute. Alors, pourquoi ? Tout simplement à cause de la pression du véhicule neuf en 2016. On a un sourcing VO chez BMW qui est supérieur à 50% en produits issus du constructeur, donc LCD ou VD. Les marges sont extrêmement faibles en recommercialisation et parfois nous déclarez-vous nuls. Donc, c'est vous qui le dites. Ça paraît être vraiment une explication majeure de cette marge brute affaiblie, en quelque sorte. L'autre surprise, c'est Audi qui, vous le voyez tout à gauche, cumule à la fois le prix de vente moyen le plus bas et la marge brute la plus haute parmi les Allemandes. Chez Audi, il y a rarement une course au volume. rarement. Il n'y a jamais de surplus VN à absorber au VO ou rarement. Alors, je dis jamais, j'exagère un peu forcément. Il y a une vraie valeur de la marque parce qu'elle n'a pas été dégradée, entre guillemets. Je ne voudrais pas que l'on se sente vexé dans d'autres marques. Mais, en tout cas, chez Audi, on a vraiment les fruits, on récolte les fruits du fait qu'on ne force pas le marché du véhicule neuf et on ne traduit pas cela par d'importantes infusions entre guillemets au service VO de véhicules avec des longueurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, beaucoup de véhicules qui rentreraient avec les mêmes définitions. Ce qui fait que chez Audi, on a des marges VO qui sont 25% plus élevées que chez Mercedes est 30% plus élevées que chez BMW. Et vous le voyez, l'Ambrover nage en plein bonheur en ce moment. On parle de frais de remise en état maintenant. 1190 euros en moyenne, je ne vais pas m'apesantir longtemps. Tout ce que l'on peut en dire, et vous voyez les différences par marque, en réalité, les valeurs sont assez proches, finalement. Pourquoi sont-ils élevés ? Ils sont deux fois plus élevés que dans le secteur généraliste, dans les VO généralistes, tout simplement parce qu'on a le prix des pneus qui est extrêmement élevé dans les frais de remise en état et qu'on a les exigences des labels qui sont supérieures, effectivement, changer des éléments, les tapis de sol de manière systématique sur les VO premium qu'on ne fait pas forcément, voire pas du tout, en VO généraliste. Voilà. Alors, il faut bien reconnaître tout de même qu'avec une marge brute, je le disais juste avant, à 2380 euros en moyenne et des FRE à 1190 euros, il ne faut pas se rater pour conserver de la marge en bas. Et justement, voici maintenant la marge nette. Donc la marge nette, c'est tout déduit. Et vous voyez qu'en moyenne, dans le premium, on est à 590 euros. Donc ça, c'est le résultat de mon étude qui, encore une fois, n'a pas valeur de sondage. À mon avis, elle est assez proche quand même de la réalité. Ça fait 2,4% du chiffre d'affaires en marge nette, avec, là encore, chez BMW, donc une forte pression, 320 euros. Donc là, on est presque à un niveau de marque généraliste. Et à l'opposé, Land Rover, qui est très élevé aujourd'hui. Et Audi, qui est à 730 euros. Donc ça prouve, effectivement, je pense en tout cas, qu'en ne déstabilisant pas le marché VO avec le marché VN, à la fin de l'histoire, tout le monde y gagne. Le client, puisqu'il paye son VO en moyenne un petit peu moins cher, et le distributeur, puisqu'il récupère une marge significative. Voilà. Donc ce qu'on peut dire d'une manière générale, c'est que ces marges nettes sont plus faibles que ce que l'on pourrait penser au départ. D'abord parce que les labels coûtent cher, ça c'est ce que vous répondez. Mais bien sûr, c'est le prix de la qualité, c'est le prix du climat de confiance, et c'est le prix de l'expérience client. J'ajouterais que beaucoup d'entre vous nous disent que les pratiques dans la profession, dans l'activité VO premium, demeurent encore largement améliorables. Un certain nombre de répondants font partie de groupes qui ont repris des affaires récemment, dans lesquelles on parlait encore de couverture marchand, dans lesquelles on parlait encore de pas vendu, pas perdu, des mots que l'on retrouve de moins en moins dans les VO généralistes et qui existent encore manifestement, peut-être de manière résiduelle, mais encore existantes donc dans le secteur du VO premium. Pourquoi ? Souvent parce que la perspective d'une marge élevée, la perspective ou l'acceptation du fait qu'une rotation plus lente que dans le secteur généraliste permet de prendre son temps, etc. Donc on surveille moins ces ratios quand on a la perspective d'avoir plus de temps pour vendre et c'est un énorme piège. Justement, parlons-en des rotations. En moyenne, pour les marques premium, elle est de 91 jours et vous voyez, les différences sont assez importantes. Encore une fois, chez Audi, on se distingue. 81 jours, 10 jours de moins qu'en moyenne. Chez BMW et chez Mercedes, on est plus lent. Chez Land Rover, on est à 89 jours. le défasage des prix entre les récentes et les autres VO. Ce sont les récentes chez BMW et chez Mercedes aujourd'hui qui prennent des jours de stock. Et en particulier, les retours LCD qui se retrouvent mis en concurrence défavorable avec les VD sur lesquels les abondements donnent des conditions meilleures. Donc on a finalement un paradoxe, c'est que certains VO récents prennent beaucoup de jours de stock. Vous savez tous de quoi je parle effectivement puisque vous le dites en réponse à ce questionnaire. Donc la rotation est un élément clé. On va y revenir. Un mot sur le sourcing parce qu'il a un lien avec la rotation. Vous voyez, ça c'est une spécificité entre le secteur VO premium et le secteur VO généraliste. On a une beaucoup plus forte dépendance du sourcing constructeur. 53% en moyenne des répondants. Alors, constructeur signifie les achats VO aux constructeurs et signifie aussi les VD dans l'esprit des répondants puisque effectivement les VD sont bien souvent un petit peu obligatoires. Il faut le dire ou en tout cas c'est ce que vous dites lorsque vous répondez en off. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir autant de dépendance vis-à-vis du sourcing constructeur ? Tout simplement qu'on peut avoir des VO qui prennent des jours de stock qui sont difficiles à revendre parce qu'on a du mal à les distinguer les uns par rapport aux autres ou encore ce phénomène de buyback en concurrence avec les VD abondés. Alors évidemment, 38% à gauche du cercle de reprise dans l'offre VOP devrait pouvoir contrebalancer puisque sur les reprises on est censé faire plus de marge mais c'est un petit peu compliqué. C'est plus compliqué que ce qu'on pense parce que comme les VO premium sont souvent plus récents on se ferme un petit peu une fenêtre de reprise. Certains distributeurs savent faire savent reprendre davantage et vendre des VO premium un peu plus âgés. C'est évidemment une piste de travail. Les achats secs également se développent assez fortement aujourd'hui. On sait tous que les marges à la clé sont supérieures quand on sait développer les achats secs. Alors à droite vous avez un petit peu le cycle gagnant finalement. Tout est dans les prévisions de rentrée en quelque sorte puisqu'on dépend beaucoup des retours constructeurs que ce soit finalement en LCD les retours de LOA en premium. Il est très important d'évaluer les prévisions de rentrée de manière précise. Ce n'est pas toujours fait. C'est stratégique. orienter immédiatement. Là c'est tout à fait classique. C'est comme dans le VO généraliste. Pratiquer le pricing dynamique. Ça c'est du classique. Mais en dessous on travaille mieux la rotation et vous le savez vous l'avez bien mesuré et on le mesure dans cette enquête. Elle est plus lente dans le premium alors que certains parmi vous chez les répondants au questionnaire nous disent et affirment que la rotation ne devrait pas être différente finalement entre le VO premium et le VO généraliste. Il suffit d'avoir un pricing plus juste dès le départ finalement. Et puis enfin les primes VO des constructeurs sur les achats pardon les primes VO sur les achats des constructeurs ça c'est très important à souligner parce que vous dites maîtriser la rotation finalement permet de générer du cash et de jouer les primes sur les achats constructeurs. C'est comme ça que ça doit fonctionner finalement dans le VO premium. c'est vraiment probablement la phrase clé maîtriser la rotation permet de jouer les primes à l'achat et donc de ne plus dépendre de la même manière ou en tout cas de rentabiliser mieux cette dépendance en achat constructeur. On termine avec la vente. Marketing et expérience client vous avez là donc un petit cerclage finalement d'une boucle gagnante qui part de l'orientation et qui revient jusqu'à l'orientation en cerclage rouge et en couleur rouge vous avez ce qui change finalement de manière assez fondamentale par rapport au VO généraliste. La première chose qui change c'est la mise en avant du VO premium. Il est dites-vous impératif d'avoir une vraie mise en avant très qualitative des VO avec un studio photo avec la possibilité de présenter un VO en 360 degrés extérieur mais aussi intérieur. Pourquoi ? Parce que le client d'un VO premium il demande une transparence totale donc il faut lui présenter la totalité du produit y compris avec la rayure sur l'aile gauche alors qu'on ne s'oblige pas à le faire dans le VO généraliste et puis aussi l'impression de qualité que l'on va donner. On n'oublie pas que la zone de chalandise elle est nationale sur le VO premium donc évidemment la mise en avant est capitale. Le deuxième point qui est important à souligner c'est la préparation. Je le résume dans cette diapo maintenant en focalisant bien sur ces trois cercles donc là on est sur le deuxième la préparation c'est 100% prête à partir ça c'est pas forcément le cas dans le VO généraliste mais dans le VO premium il faut créer un climat de confiance on a besoin d'une disponibilité élargie des forces de vente par conséquent toute l'offre doit être traité en prête à partir ce qui signifie bien sûr une organisation RH et je vais y revenir juste après une organisation RH un petit peu dédiée le troisième cercle un vendeur un lead un client alors vous allez me dire c'est de la théorie on peut pas toujours être voilà il n'empêche que l'exigence du client VO premium c'est de chercher un seul VO il veut un VO avec une définition très précise avec un certain niveau d'option soit il cherche à faire une très bonne affaire sur un VO récent soit ce client il a envie et c'est la plupart des cas d'accéder à une part du rêve finalement automobile on peut lâcher le mot de rêve automobile voilà voilà et donc dans la recherche d'expérience client et dans la symétrie des attentions quelque part il faut être capable d'avoir une vraie cohérence depuis le premier contact c'est à dire la génération du lead il faut que ces questions soient prises en charge par un interlocuteur qui va être capable d'y apporter des arguments des précisions et que cet argumentaire soit le même tout au long finalement de l'expérience jusqu'à la mise en main du VO dans le secteur VO généraliste ça ne se passe pas comme ça ou pas tout à fait comme ça le niveau d'exigence n'est quand même pas le même dans le premium on ne supporte pas les imperfections finalement voilà donc un vendeur un lead un client pour le climat de confiance et pour l'expérience client en termes de RH justement voici comment s'organise un petit peu selon les meilleures pratiques que j'ai pu déceler tout d'abord on va prendre le service VO tel qu'il est organisé je dirais en moyenne bon vous vendez en général dans une concession premium 340 VOP par an 290 VOM beaucoup de VOM la part des VO à marchand est très élevée pourquoi ? parce que vous êtes très sélectif et que forcément il y a beaucoup de VO qui partent à marchand puis parce que le secteur s'étend et donc cette expansion crée de la conquête et donc de la reprise de véhicules venant des secteurs généralistes qui vont ensuite la plupart du temps à marchand 2,7 vendeurs en moyenne un vendeur fait je l'ai dit tout à l'heure 130 VOP et 110 VOM qu'est-ce que ça veut dire en termes de préparation VO quelles sont les vraies pratiques ? souvent il faut un préparateur VO premium à partir de 300 VOP c'est-à-dire en gros pour une concession VO premium moyenne on devrait pouvoir trouver un préparateur dédié VO premium en voici la preuve selon vos réponses les FRE 100 et avec préparateur en général sans préparateur on tourne autour de 1500 euros quand on a un préparateur on descend à 1100 euros parce qu'il optimise tout bien sûr et le gain quand on le multiplie par le nombre de VOP vendus par an il est de 136 000 euros ce qui veut dire que le salaire du préparateur il est amorti deux fois au moins si ce n'est pas deux fois et demi donc bien entendu c'est une bonne pratique en termes de vente ensuite on trouve dans les concessions VO premium performante un vendeur qui va avoir la casquette webmaster ça ne veut pas dire qu'il passera 100% de son temps mais il va surveiller les leads il va les transmettre au bon vendeur il va s'assurer de l'initiation du pricing dynamique c'est-à-dire il va surveiller évidemment les annonces qui ne génèrent pas de leads et chez les meilleurs d'entre vous au bout de 7 jours il y a une révision des prix et en général au bout de la deuxième révision des prix le VO est parti et ça c'est tous les 7 jours chez les meilleurs d'entre vous il y a également un vendeur qui va s'occuper du showroom pourquoi ? parce que dans le premium il y a une spécificité c'est qu'on a plus de fréquentation du showroom que dans le secteur généraliste même si la zone de chalandise est beaucoup plus grande on a un phénomène local bien souvent les clients les prospects qui ont généré des leads viennent aussi tourner autour du véhicule accéder à cette part de rêve automobile donc il doit rester quelqu'un capable d'accueillir très rapidement le client voilà trafic premium par rapport au trafic généraliste il est différent et nécessite un vrai accueil et ensuite un lead un vendeur un client un VO premium est ultra personnalisé et forcément génère un besoin d'expérience client important en conclusion il y a trois points finalement qui ressortent de cette étude un marketing de la différenciation quand on vend des VO à ce prix moyen sur une zone de chalandise qui est quasiment nationale il est nécessaire d'avoir une qualité irréprochable de mise en avant des VO premium très souvent il faut un studio photo et la capacité de faire du 360 degrés extérieur voire intérieur ça marketing de la différenciation le sourcing il est fondamental de pouvoir prévoir les rentrées les arrivées générer des négociations avec le service VN pour pouvoir éviter finalement de revendre une partie de ces VO sans marge dans la symétrie des attentions un vendeur VO premium qui sur la moelle de ces entrées de flux toucherait zéro bon il serait moins performant sur la globalité de ces ventes finalement prévision indispensable la rotation la rotation la rotation et pour finir un RH finalement sans couture sans couture ça veut dire préparation dédiée une relation personnelle c'est encore plus que personnalisé et une mise en main complète bien souvent la mise en main d'un VO premium c'est plus de deux heures alors certains disent beaucoup disent d'ailleurs que le VO généraliste est presque aussi technologique que le VO premium aujourd'hui c'est pas faux mais le client d'un VO premium il a vraiment besoin qu'on lui explique tout qu'on prenne du temps c'est pour cela qu'il faut de la disponibilité effectivement du vendeur VO premium voilà je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne suite de Club Argus merci Merci.